Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que c'est une astuce pour les personnes qui possèdent le mode Sauver le Monde. Donc maintenant vous êtes avertis et vous ne serez pas obligés de commenter fake ou n'importe quoi dans les commentaires. Sur ce, beau visionner. Hi, salut à tous, ici c'est Xtah, j'espère que vous allez bien, entre comme pour moi par sa vanickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Sauver le Monde. Donc aujourd'hui les mecs, je vais tout simplement vous présenter une astuce pour pouvoir farm les V-Bucks en mode Sauver le Monde. Donc je pense que vous l'avez remarqué pour les personnes qui jouent souvent, on a souvent un défi qui s'intitule Tenez la Porte. Donc pour réussir ce défi, il faut tout simplement tenir la porte, donc il faut faire des défenses de bouclier anti-tempête. Cependant, à part les nôtres, on ne peut pas réaliser celles des autres, mais avec mon astuce, je vais tout simplement vous montrer comment réaliser celles des autres. Et du coup, terminer les défis, Tenez la Porte jusqu'à la phase 10 hyper rapidement, et du coup vous pourrez farm les V-Bucks. Je pense que vous pourrez vous faire 500 V-Bucks en une journée, voire plus. Par la suite, sur ma chaîne, je vous présenterai d'autres techniques pour farm les V-Bucks en mode Sauver le Monde. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Vous allez soit vous rendre à Fontainebois, à Villeplanche, parce qu'au-dessus de Villeplanche, c'est mort la vallée. Et je pense que si vous êtes déjà mort la vallée, vous avez déjà sûrement fini tous les défis, Tenez la Porte. Bref, c'est pas le sujet. Donc vous allez vous rendre, comme je vous l'ai dit, à Fontainebois, soit à Villeplanche, et vous allez vous rendre sur l'icône Jouer à Plusieurs. Une fois dessus, vous allez cliquer sur Personnaliser et réduire la puissance entre 1 et 3, pour ainsi tomber sur de petits niveaux qui ont pour première mission ou troisième de défendre leur base. Donc, vu que c'est des petits niveaux, c'est les premières carcasses qui sont de puissance 3, et si vous êtes d'une puissance assez élevée, vous allez tout simplement pouvoir les one-shots et terminer les vagues assez rapidement, sachant qu'il n'y en a que deux. Donc, une fois que vous aurez fait cela, vous allez lancer. Et là, vous aurez une chance sur deux de tomber sur une puissance entre 1 et 3, des fois ça va jusqu'à 5. Et si vous tombez sur une puissance entre 1 et 4, grand, grand maximum de puissance 4, s'il y a un pack fondateur qui a bénéficié des bonus, vous allez lancer et là, vous allez tout simplement pouvoir constater que vous êtes en bouclier anti-tempête. Et du coup, vous allez tout simplement pouvoir faire la défense de bouclier anti-tempête, et vous allez faire cette technique à l'infini jusqu'à que vous avez atteint la phase 10 du défi. Et c'est vraiment une astuce rentable que j'avais trouvée au début du jeu. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple, j'espère que la technique vous aura plu, il n'y a vraiment rien de compliqué, je pense qu'elle va aider un grand nombre de personnes. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, et sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, passe une bonne journée, ciao ciao !